Elle devrait être sur un petit nuage. Daniela Martins, révélée dans Secret Story, est devenue maman pour la troisième fois en février 2022. Un bonheur qu'elle ne parvient pas à vivre pleinement, en effet, deux membres de la famille sont malades. Son fils Valentin a été aux urgences plusieurs fois, et son papy est au plus mal. Vendredi 4 février 2022, Daniela Martins a annoncé sur les réseaux sociaux la naissance de son troisième enfant. L'ancienne candidate de télé-réalité est révélée dans Secret Story, saison 3, en 2009, déjà maman de Léa, née en 2016, et Valentin, née en 2019, accueille avec son mari Julien le Petit Martin. Une semaine après la grande annonce, la jolie Brune donne des nouvelles sur Instagram. En story, Daniela Martins partage quelques images de sa silhouette post-partum. Ça fait une semaine. Je vous montre mon ventre. Ne prenez pas exemple sur moi. Chaque corps est différent, et puis moi en ce moment, je ne mange pas beaucoup. Je me force pour Martin, je mange le strict minimum pour lui, mais en vrai je n'ai pas faim du tout. J'ai perdu 10 kilos, confie la jeune maman. Son ventre reste encore un peu arrondi à 7 jours de l'arrivée de son petit Martin, mais Daniela Martins affiche une taille presque retrouvée. Ces derniers jours ne sont pas faciles pour l'ex-compagne d'un footballeur célèbre. En effet, son fils Valentin est malade, et a enchaîné les allers-retours à l'hôpital. Val était à 37,9 avant de se coucher. Il avait même mangé un peu à table avec nous. On était trop contents. Là, il est presque à 40 de nouveau. Dolly Pran encore, écrit le jeudi 10 février 2022, toujours en story sur le réseau social de partage d'images. Et puis, une autre mauvaise nouvelle s'ajoute. « Je viens d'apprendre que mon papier est à nouveau hospitalisé », déclare Daniela Martins. « Je suis très bien entourée, ce qui me permet de tenir le coup. » Je me répète la phrase en boucle, « Ça va passer, ça va passer. » Martin est adorable. Il sent je pense point point au lendemain de cette annonce. La jeune femme donne des nouvelles rassurantes. Son petit Valentin, négatif à la COVID-19, et à qui on soupçonne une infection au poumon, va mieux. La fièvre semble s'éloigner, il a retrouvé un semblant d'appétit, mais reste toutefois malade. Daniela Martins note qu'il n'a pas le regard vif, pas la même démarche et qu'il semble un peu étourdi. Enfin, concernant son grand-père, Daniela Martins indique qu'il s'agit là de la suite logique des choses. « Il a le cœur qui est fatigué. J'ai l'intention d'aller le voir fin mars avec Martin et Elia. J'espère qu'il tiendra d'ici là. » « C'est tout ce que je peux vous dire, confitez-elle. » Nul doute qu'elle donnera prochainement des nouvelles. Pluguer peut-être. Pluguer peut-être. Sous-titrage ST' 501